Salut les animaux légendaires j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis au téléski nautique de verberie On est monté là comme ça pour le championnat de france avec une petite équipe yohann justin marion je sais pas si vous avez suivi mais hier j'avais posté sur les réseaux sociaux et d'ailleurs j'ai été pleinement honoré je remercie la fédération française de ski nautique et de wakeboard j'ai eu la chance de co-commenter le live donc si vous n'avez pas encore vu tout le live qui dure quand même 9h je vous le mets ici en lien on a fait ce qu'on a pu je ne vous le cache pas parce qu'on a eu pas mal de petits problèmes techniques c'était assez aussi compliqué de pouvoir regarder tous les tricks sur le retour caméra etc etc et franchement moi je suis déjà fier de ce qui a été fait donc aujourd'hui je ne commande pas le live mais par contre j'ai décidé de faire une petite vidéo histoire de vous montrer aussi un petit peu les backstage voir un petit peu l'ambiance donc on va essayer d'aller faire des petits interviews de riders d'aller voir les backstage de vous mettre aussi des petits shots comme ça de wake si vous avez des questions sur la compétition n'hésitez pas mettez-le en commentaire je vous répondrai ou en tout cas je demanderai à une personne bien plus compétente que moi xavier garni de la fédération française s'il peut y répondre et puis moi sinon je vous dis à tout de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Et maintenant je suis avec jérémy nadal que vous avez déjà vu dans plusieurs dans plusieurs vidéos je dirais plusieurs vidéos aujourd'hui jérémy nadal est aussi le chef juge donc si un mec à soudoyer c'est lui aujourd'hui pour avoir plus de points sur ton run et en fait moi la question que je me pose le système de notation que la fédération fait aujourd'hui et comment est ce qu'en fait tu juges un run compétition voilà une compétition c'est le format qu'on appelle freeride dire qu'il n'y a pas de figure imposée c'est juste on a le parcours qui est derrière nous et on a imposé un run simplement donc un run c'est quoi ça va partir du kicker on va faire un tour complet on va revenir au kicker comme ça on a deux kicker et après pendant ce run on va faire autant de figure qu'on veut toujours privilégier la qualité face à la quantité ça sert à rien de faire douze fois la même chose dans tous les cas on comptera qu'un seul trick identique vis-à-vis du parc qu'on a aujourd'hui franchement à france on a décidé de faire 50% sur les obstacles et 50% sur les air tricks ou flat tricks et ensuite en plus de ça on va avoir à chaque fois pour chaque tricks 50% la performance technique c'est à dire le niveau du tricks est ce que c'est diversifié diversifié j'entends des têtes en bas et des spins des spins dans les deux sens est ce qu'on allait faire du toe side du switch tout ça on va le regarder et on va regarder c'est la composition du run en général et ça à chaque fois les tricks ça va jouer là dessus ensuite c'est l'impression ça va être est ce que le trick il a de l'amplitude est ce que le trick c'est les maîtriser est ce que bah est ce qu'on met là une main dans l'eau est ce qu'on a zitché sur un stader est ce qu'il y avait de l'amplitude du style tout ça tout ça ça c'est l'impression donc à chaque tricks en plus de la performance technique on va aussi regarder l'impression et donc voilà après au niveau vraiment une notation pure purement à proprement parler et bien à chaque juge il va noter sur 10 on va faire ensuite la moyenne des trois notes et on va reporter ça sur 100 ensuite avant de le publier je voulais juste ajouter un truc le zitch les animaux légendaires c'est lorsqu'on pré spin ou lorsqu'il y a des réceptions qui sont pas super clean clean voilà donc ça et en plus sur les sliders c'est quand on va pas forcément être bien qu'à aller aussi on appelle ça un zitch sinon effectivement un truc super important c'est de pas aller au delà de nos capacités c'est à dire qu'on va pouvoir on va préférer par exemple un 3 6 super clean pas pré spin et compagnie plutôt que de faire un 5 4 où on va commencer un peu sur le kicker et pas forcément bien replaqué ça c'est super important et on le note vraiment on met un point d'honneur là dessus donc propreté diversité et voilà je pense que ces deux points qui sont super importants pour nous après et ben merci beaucoup jerem et à très bientôt dans une nouvelle vidéo non 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 salut tout le monde Tiens, il y a Maxime, on va peut-être lui poser une petite question, on va parler de ta bande de potes avec lesquels vous faites des conneries de fous, parle-nous-en juste un tout petit peu, et je mettrai leur chaîne en description, parce que franchement c'est des malades, ils se mettent dans la glace à moins 12 degrés, vous avez fait quoi du trampoline au bord d'une falaine ? La falaise, sable mouvant, en fait l'objectif c'est de repousser les limites du corps humain, on est un petit peu inspiré par Jackass, mais à la différence c'est qu'il y a toujours une issue pour s'en sortir, c'est dangereux, mais il y a une issue possible, on va par exemple faire tourner une chaise qui tire aléatoirement des feux d'artifice, mets-toi tes jambes pour courir, par exemple, donc malgré tout ça appelle la sélection naturelle, on aurait dû appeler la chaîne comme ça, mais elle s'appelle Mickaël et compagnie, voilà tout, moi vous me faites rire avec vos histoires, et Maxime c'est vraiment un super rider, je vous mets son insta, juste là, là dessous, et puis comme ça vous pourrez le suivre, et toi la compète, ça s'est bien passé ? Moi, premier championnat de France câble, issu du wakeboard bateau, voilà, donc les kickers c'est cool, je découvre que les Airtrix ça compte beaucoup, là en même temps, et que les riders qui sont fournis en Airtrix comme Loïc, comme Axel Pagé, sont favoris, donc je sais ce qu'il me reste à faire, je sais ce qu'il te reste à faire, mais par contre, ton Moby Dick, ce qui est kicker c'est réglé, tout c'est neuf, ton Moby Dick, ça va, t'as des runs solides quand même déjà sur les modules, ouais ça va, c'est cool, il ne reste plus qu'à peaufiner en fait tes bocages, exactement, en tout cas félicitations pour ta première participation, parce que t'étais impressionnant, j'en profite pour saluer Joris et tout le travail qu'il fait pour développer le wakeboard en France, bah je fais ce que je peux, merci en tout cas, bon courage, bonne journée à toi, tchou tchou, les animaux, on est avec Flo La Rondesse, on avait déjà tourné deux vidéos avec toi d'ailleurs, sur la chaîne du DEM, on va parler du coaching, parce que toi aujourd'hui, t'es là et t'es coach, tu représentes l'urban wake park, l'urban wake park, la famille, venez tous faire du bipouli, vous allez apprendre des tricks, quel est le rôle aujourd'hui d'un coach dans le wakeboard, pour justement essayer d'aider les jeunes à déjà pas se blesser, progresser, prendre du plaisir, explique-nous un peu. Alors le rôle du coach pour moi actuellement en France, je veux savoir qu'en France tout reste à faire à niveau coaching, et le rôle du coach franchement là sur les championnats de France, c'est vraiment d'accompagner les gamins au maximum, de les faire se sentir en sécurité, parce que c'est pas facile du tout la compète, et du coup il faut vraiment faire un peu de sophrologie, aller dans leur sens, et surtout trouver les bons mots, et ça c'est vraiment important, et du coup moi je représente Urban Wake Crew, pardon, Urban Wake Family, Urban Wake Park, Avignon, Vaucluse, 8-4, et j'ai tout un tas de petits, dont alors il y a Romane Fanton, il y a Lémi Capelli, il y a Sidonie Verlant, je coache même des gens du Totem Wake Park, Axel Castagné, il y a Juliette Bourin en Wakesk, en bref j'ai tout un tas de petits que je coache là, qui ont fait des bons résultats d'heure, je suis fier de vous les loulous, ça fait grave plaisir, et voilà, il faut savoir qu'en France niveau coaching, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais coach, il y a juste des façons de voir les choses différemment, il faut réussir à amener la chose, pour moi de manière sophrologique, il faut vraiment faire du psychisme, je pense que j'aurise du coup tu te retrouves là-dedans, moi je me retrouve beaucoup là-dedans, en fait le truc c'est que je remarque qu'il faut, effectivement il faut surtout avoir énormément confiance en ton coach, en soi et en ses capacités et en ton coach, et en ton coach, je parle vraiment par rapport au coach, pour essayer de transcender en fait sa peur, parce que la plupart du temps quand on va pour engager des tricks, c'est de la peur, c'est de l'appréhension, bien écouter en fait ce qu'il faut qu'on fasse, parce que certaines fois c'est souvent des réflexes mécaniques, pour essayer d'aller aux autres. C'est humain la peur ! La peur c'est humain, attention ! Heureusement, et voilà, et donc du coup, pour avoir été coaché et coaché, je me rends compte aujourd'hui en fait de l'importance des deux, et aujourd'hui je pense que, j'ai vraiment besoin en fait du regard extérieur, des autres, pour me permettre encore d'évoluer, et d'être focus sur moi-même, tu vois ça répond aux questions, c'est parfait, on est d'accord ! Donc voilà, ben merci beaucoup en tout cas, et puis à très bientôt, content de t'avoir revu, moi aussi ça fait plaisir ! Et puis ben à très bientôt ! A très bientôt sur le Daewake Family, le parc, parce que c'est un bipouli, du coup j'ai vraiment envie de venir tester ! Ben t'es bien testé ! Et pareil, les animaux légendaires, venez tester le Urban Wake Park, c'est un bipouli, on a deux lignes, il n'y a que des modules units, une petite et une grande ligne, il y en a pour tout le monde ! Voilà ! Le Wake Bar c'est une grande famille ! Bisous à tous ! Voilà les animaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je pense qu'elle va être longue, mais en tout cas, c'était un honneur, et d'ailleurs un super plaisir d'être ici au Téléskinautique de Verberie, on remercie donc les organisateurs, l'association mais aussi l'hôte, donc le Téléskinautique de Verberie, parce que ben c'est donc pas l'association qui tient le Téléskinautique ! La fédération aussi pour soutenir justement le Wake Board, on espère qu'elle la soutiendra encore plus et encore plus dans les prochaines années ! Et moi, en tout cas moi, je vous dis que je vais retourner au DAU là maintenant, on va prendre la route, et puis je vous remercie pour les likes et les partages sur cette vidéo, si ça vous dit parce que vous aimez le contenu, et ben pensez à appuyer sur la petite cloche et à vous abonner, ou faire l'inverse, d'abord vous abonner, ensuite mettre la petite cloche, et puis ben moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, avec Juju et avec les autres ! Allez, ciao les animaux légendaires ! Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ! C'est trop belle là ! Regardez, bonjour ! C'est trop belle ! Regardez là maintenant, ça s'appelle la DEWake Skate Family ! Prends soin de la communauté ! Des animaux légendaires ! Et prends soin de... Prends soin de... C'est bien !